Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Gilles Michas, formateur piano. Et nous allons voir aujourd'hui comment jouer et harmoniser un thème de jazz au piano. C'est-à-dire comment jouer les basses, les accords et la mélodie simultanément et dans les règles de l'art. Pour ce faire, nous prendrons comme exemple le début du standard de jazz Moonlight in Vermont de Karl Schussdorf. C'est parti ! On va voir comment jouer la mélodie du thème et en même temps jouer une harmonisation avec des accords jazz. Alors bien sûr, tu peux me dire, mais c'est quoi des accords jazz ? Eh bien, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On va jouer des accords bien connus, bien souvent des accords septièmes et également des accords enrichis. Mais il y a une façon un petit peu spéciale de les appréhender, ces accords, au niveau de la façon de les jouer au clavier. Alors l'idée, c'est que je vais te montrer comment on construit des accords septièmes et je vais te montrer comment on les joue dans un style jazz. Donc, par exemple, si je joue le premier accord du morceau, qui est un Mi bémol 6, alors on va le jouer Mi bémol majeur 7, pour l'exemple. Alors, Mi bémol majeur 7, on a Mi bémol, Sol, Si bémol, Ré. C'est-à-dire fondamentale, tierce majeure, quinte, juste et septième majeure. Donc, si tu as un problème pour la construction des accords, tu peux regarder dans une vidéo précédente, donc pour l'explication harmonique. Et donc, l'idée, pour jouer un accord à la sauce jazz, va être de supprimer la quinte, qui va être assez secondaire. Voilà, assez secondaire. On va entendre quand même la couleur, eh bien, majeure 7. Et la fondamentale, elle va être jouée à la main gauche, dans les graves, à la basse. Du coup, on se retrouve avec fondamentale, tierce majeure et septième majeure. Bien sûr, on peut jouer une deuxième façon de faire. Tout simplement, au lieu de jouer tierce, septième, on va jouer septième majeure, tierce. Donc, c'est juste, en fait, la septième majeure que j'ai basculée une octave au-dessous, pour avoir fondamentale, cette fois-ci, septième majeure et tierce majeure. Alors, ça va dépendre, le choix, finalement, du voicing va dépendre de plusieurs facteurs. Dans ce qui va nous intéresser actuellement, ce qui va être déterminant pour le choix, eh bien, de la position, va être la mélodie. Parce que ce que je veux, c'est inclure la mélodie avec mes accords. Donc, par exemple, dans la mélodie, on a do, si bémol, donc au niveau des notes, à jouer sur cet accord de mi bémol 6. Que l'on jouera mi bémol majeure 7, pour cet exemple. On verra ensuite, pour la couleur avec la sixte, en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que la sixte, elle est inclue dans la mélodie, puisque c'est le do. Voilà, par rapport à mi bémol majeure, la sixte, c'est le do, elle est dans la mélodie, c'est pour cela que l'accord a été chiffré mi bémol 6. Donc, nous, on va pouvoir même rajouter notre septième majeure, puisque sur mi bémol 6, on est sur le premier degré de la tonalité de mi bémol, et c'est un accord qui est majeure 7. Donc, naturellement, on obtient, en superposant des tierces, eh bien, au-dessus de mi bémol, on obtient naturellement un accord de mi bémol majeure 7. Voilà, tous les premiers degrés, quelle que soit la tonalité, sont des accords, eh bien, majeure 7. Donc, pour inclure la mélodie qui fait do, si bémol, je vais choisir la position fondamentale 7e majeure, ré, tierce majeure, sol, donc par rapport à mon mi bémol majeure 7, et je vais pouvoir jouer ainsi mon do librement. Parce que si j'avais joué, par exemple, fondamentale, tierce majeure, 7e majeure, j'aurais été embêté pour jouer la mélodie. Alors, soit c'est trop haut, soit, eh bien, elle passe en dessous de ma 7e majeure. Donc, ça ne va pas. Donc, je vais choisir cette position-là, ce qui va me permettre d'inclure ma mélodie. Donc, l'idée, c'est de plaquer les accords dans un premier temps sur les temps qui conviennent, et de jouer ma mélodie comme elle est écrite. Donc, temps 1 et temps 2, on me demande de jouer le mi bémol 6. Alors, je vais jouer un mi bémol majeure 7, encore une fois, je peux le faire, pas de problème. De toute façon, la couleur que l'on veut, la 6, elle est déjà à la mélodie. Donc, je n'ai pas besoin de me prendre la tête pour ça. Et donc, je vais jouer premier temps mi bémol avec le do qui est à jouer sur le premier temps. Donc, premier temps mi bémol majeure 7, donc, on a dit avec cette position-là, avec mon do qui est à jouer sur le premier temps. Voilà, donc. Sur le deuxième temps, j'ai le si bémol à jouer. Je garde ma position de mon mi bémol majeure 7 ici, puisque c'est ce que l'on me demande de jouer pendant deux temps, mon mi bémol, donc majeure 7 ou mi bémol 6. Ensuite, troisième temps et quatrième temps, on me demande de jouer un do mineur 7. Alors, je vais adapter la même façon de construire les accords. Je vais d'abord, au préalable, et c'est ce que je te conseille de faire, jouer donc, enfin, construire un do mineur 7. Je vais exclure la quinte, qui est secondaire. Et même chose, je vais juste jouer le do, la fondamentale, à la basse. Du coup, je me retrouve avec fondamentale, tierce mineur, bien sûr, et septième mineur. Puisqu'on est dans un accord mineur 7, donc la tierce est mineure, la septième est mineure. Donc, pareil, j'ai deux possibilités. Soit je joue fondamentale, tierce mineure, septième mineure, ou bien la septième peut basculer une octave au-dessous pour avoir fondamentale, septième mineure, tierce mineure. Et là, je vais choisir, évidemment, cette position-ci, puisque la mélodie que j'ai à jouer, c'est sol, fa. Donc, je vais être bien embêté pour jouer un sol, fa, si je choisis cette position, tierce mineure, septième mineure. On va faire un... Voilà. L'idée, c'est que la mélodie, elle soit dans le registre le plus aigu. Donc, du coup, je vais jouer sur le troisième temps, do, si mémol, mi mémol, et je vais inclure, donc, sur mon troisième temps, le sol qui est demandé à la mélodie. Et ensuite, quatrième temps, fa, je ne change pas ma position de voicing, de do mineure 7, puisque j'ai toujours mon do mineure 7 à ce niveau-là. Donc... Ensuite, j'arrive à la deuxième mesure. Je vais peut-être quand même récapituler cette première mesure. Donc, ça me fait... Ensuite, j'arrive donc sur fa mineure 7, et j'ai un sol à jouer, et c'est toute une ronde. Donc, construit... On va construire déjà un fa mineure 7. Donc, pareil, on va prendre la position... On va dire en état fondamental d'un fa mineure 7, avec fa, la bémol, do et mi bémol. Je vais enlever la quinte, et le fa va être joué à la basse. Eh bien, je me rends compte que cette proposition me convient, avec tout simplement fondamental, tiers mineur, septième mineure, puisque j'ai un sol à jouer, il est là, mon sol, je vais pouvoir aisément le rajouter, pour pouvoir donc inclure à la fois ma basse, mon harmonisation, mon accord, et ma mélodie. Et ensuite, si bémol sept, je vais tout simplement, pareil, construire un accord de si bémol sept, j'enlève la quinte, toujours le même principe, et ma fondamentale, je vais la jouer à la basse. Donc, je l'enlève à chaque fois, à la main droite. Et donc, je me retrouve avec Ré, la tierce, et majeur, et La bémol, la septième mineure. Du coup, non, je ne vais pas garder cette position, je vais basculer plutôt, la septième mineure, une octave au-dessous. Voilà. Comme cela. Donc, fondamentale, septième mineure, tierce, majeur. Du coup, j'ai toujours mon sol, que je peux garder à la mélodie, sans problème. Du coup, par rapport à mon voicing précédent, en plus, il y a quelque chose de très intéressant, qui a été créé, qui a été créé, c'est que, du coup, j'étais sur un fin mineure 7, avec La bémol, Mi bémol, et lorsque je vais jouer mon Si bémol, finalement, il n'y a qu'une note qui va bouger, c'est-à-dire que la septième mineure de Fa, va descendre sur la tierce majeure de Si bémol, tout simplement. Je change juste la basse. Donc ça, c'est intéressant aussi à exploiter, de minimiser le déplacement des notes. C'est aussi le principe du voicing. On va chercher les renversements, les positions d'accord qui conviennent, de façon à être au plus près, et à minimiser le déplacement des notes, et à chercher même des notes communes. Mais lorsque l'on va appréhender la mélodie en plus, c'est-à-dire lorsque l'on veut jouer la mélodie en plus des voicings, et en plus les basses, on va devoir jongler avec tout cela, créer certains compromis pour que ça passe correctement. Donc là, c'est très intéressant harmoniquement. Alors, je n'ai pas besoin de rejouer mon Sol, c'est une ronde. Je la laisse appuyer. Voilà. Donc je vais reprendre déjà cette première partie. Ensuite, mesure 3 et 4. Donc ça reprend. Là, j'ai une noire pointée croche. Attention, c'est à jouer ternaire. Donc la croche, il faudra la décaler un petit peu en retard. Donc pareil, pour l'explication rythmique du ternaire, je t'invite à regarder les vidéos concernées pour l'appréhension du rythme ternaire en jazz et l'interprétation des croches ternaires. ça nous fait et donc ensuite, donc là, c'est pareil que le début. je rejoue juste mon Mi bémol qui est la tierce mineure de mon accord de Do mineur 7. Donc, à la place du Fa que j'avais à la première mesure. et ensuite, j'ai un Ré bémol 9 à jouer. Donc, Ré bémol 9, en fait, on va construire un accord de Ré bémol 7. Ré bémol, Fa, La bémol, Si. Je vais enlever la quinte et je vais jouer donc la fondamentale à la main gauche. Je vais me retrouver avec fondamentale tierce majeure et 7ème mineure. Alors, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, je peux très bien basculer par exemple ici ma tierce. Donc, une octave au-dessus. Puisqu'à chaque fois, je vais avoir de toute façon soit 1, 3, 7 ou 1, 7, 3 de disponible. Alors, je vais garder ce renversement-là parce que par rapport à la mélodie, ça colle assez bien. Je vais faire donc voilà, donc j'ai un Fa à jouer qui est en plus donc un Fa à jouer dans la mélodie de la quatrième mesure de cette quatrième mesure et en même temps, je me rends compte que ce Fa, eh bien, c'est la tierce de mon accord de Ré bémol donc je vais jouer en même temps la septième, le Si. Du coup, je joue juste mon voicing et j'ai naturellement ici inclus la note de la mélodie Sol et je rejoue pour finir le Si donc le petit Mi ici sur la dernière croche ternaire de la troisième mesure puis je joue fondamental septième mineur et tierce majeure Fa Sol croche ternaire et je rejoue ici la septième mineure voilà voilà comment on peut harmoniser tout le morceau donc de A à Z dans un premier temps pour que ça sonne jazz c'est simple et très efficace pour aller plus loin en ce qui concerne l'harmonisation d'un standard de jazz ou encore l'accompagnement et l'improvisation sur une grille de jazz au piano je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo vous découvrirez des clés harmoniques pour aller plus loin en piano jazz et cela vous permettra également d'enrichir votre jeu au piano merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt et à bientôt et à bientôt